Zéthéo C'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zéthéo, bienvenue pour un nouveau podcast. Je suis Guillaume Deveau et j'ai l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui le cardinal Barbarin pour un nouveau podcast. Monseigneur Barbarin, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les zéthéistes. Merci Monseigneur. Monseigneur Barbarin, nous vous retrouvons quelques semaines après un premier podcast avec vous. Vous étiez alors au cœur de la Terre Sainte, en train de prêcher une retraite spirituelle dans une communauté religieuse et vous aviez déjà répondu à nos questions. La connexion était difficile ce jour-là, on avait même entendu le muezzin derrière vous à un moment, mais la connexion n'était pas très bonne, ça nous avait obligé malheureusement d'écourter notre enregistrement. On n'a pas pu vous poser toutes nos questions et vous avez vous-même proposé qu'on reprenne cet entretien. Je tiens à vous en remercier de tout cœur. Les circonstances ont changé depuis, puisqu'aujourd'hui vous êtes à Lyon. Et en fait, ce podcast qu'on enregistre quelques jours avant sera diffusé le dimanche 28 juin. C'est une journée très particulière pour vous et pour votre diocèse, puisqu'elle marque votre départ de l'archidiocèse de Lyon. C'est ce dimanche que sera dite votre messe d'adieu. Est-ce que je peux vous demander comment vous préparez cet événement qui est si fort pour vous et pour ceux que cet événement a triste aussi ? Ce n'est pas d'avoir une messe d'adieu, c'est surtout d'avoir la solennité de Saint-Irénée à Lyon. Donc ce dimanche 28 est un dimanche sur toutes les villes, mais à Lyon, c'est la solennité de Saint-Irénée, qui est donc une de nos plus grandes fêtes avec le 8 décembre, etc. Et donc cette messe dans la cathédrale, la cathédrale est un bâtiment extraordinaire, fort ancien comme toutes les cathédrales gothiques, et qui a été pratiquement entièrement conçue selon la théologie de Saint-Irénée. Et elle porte les marques de la pensée de Saint-Irénée, et notamment de son regard sur ce qu'est la grande famille, la fraternité de l'Église. Et donc pour moi c'est une très grande joie que cet au revoir, j'aime bien le mot à Dieu, si on se confie mutuellement à Dieu, après des années de rencontres et de services mutuels, à l'intérieur de cette maison, en souhaitant justement que l'Église soit une maison, que l'Église soit une famille, que l'Église soit une fraternité. Vous savez à peu près quel message vous direz ce jour-là ? Je dirais que chez Saint-Irénée, les deux choses principales à mon avis, c'est la figure du Christ, c'est-à-dire pour renouveler le monde, pour renouveler ma propre personne, pour renouveler l'Église, tout le nouveau se trouvera à l'intérieur de Jésus. Il a porté toute nouveauté en s'apportant lui-même. C'est une phrase qui lui sert à commenter le passage de l'Apocalypse, où Saint-Jean fait dire à Jésus, « Voici que je viens à faire toutes choses nouvelles. » Alors moi j'étais très content, parce que dans la première grande lettre qu'il nous avait écrite, l'exhortation apostolique Evangélie Gaudium, le pape François l'a citée tout de suite, dès le début. Bien sûr qu'il faut renouveler l'Église, et qu'il y a des quantités de chants, de choses à réformer, à corriger, à convertir, etc. Bon, et toujours il y en aura, mais au fond, ce n'est pas seulement, bon, il faut être vigilant, il faut être inventif, mais ce n'est pas le fruit de notre ingéniosité, c'est d'abord la présence du Christ. Celui qui fait l'Église nouvelle, c'est lui. Voici je fais toutes choses nouvelles. Et si on veut que l'Église se renouvelle, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, indépendamment de ce qui semble nécessaire comme changement, réforme de structure, etc., sur lesquels il faut être plus cible, et combattif d'ailleurs, c'est que le Christ en prenne la position centrale. Et alors ensuite, cette joie de Dieu qui est extraordinaire, c'est la deuxième citation peut-être la plus connue, dans la suite, vous savez, du passage de la vigne, je suis la vigne, vous êtes les serments, et alors, donc au bout des serments, Jésus, il est la vigne tout entière, il n'est pas seulement le cèpe, donc il est la vigne, les serments et les fruits. Et nous, nous sommes les serments et les fruits. Et les fruits, on n'a jamais vu une vigne qui mangeaient son roi sensibilité. Les fruits sont faits pour les autres, évidemment. Donc l'Église doit être constamment en train d'offrir au monde cette joie qui vient de Dieu et qui vient, qui a été puisée dans les racines les plus profonds de cette vigne, dans le fond du mystère trinitaire, elle a monté dans le cèpe de vigne qui était Jésus. Et vous connaissez cette phrase très célèbre, comme vous diriez, mais qui, venant dans ce contexte-là, dit « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Voilà. Alors, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, quoi. Il porte beaucoup de fruits. La vie de l'homme, c'est la contemplation de Dieu. Est-ce que tu es bien greffé sur Jésus ? Est-ce que tu vas pomper dans les racines les plus profondes de cette âme trinitaire ? Et là, tu es sûr que ça portera du bon fruit. Donc moi, ça, pour moi, c'est… Alors, après, il y a beaucoup d'autres comparaisons merveilleuses, par exemple. À un moment, il compare l'Église à un cellier. Alors, il dit « C'est un riche cellier où le Seigneur a déposé des quantités de fruits très variées qui vous sont offerts. » Et c'est vrai que tous les bons fruits qu'il y a d'ordre, spirituel, intellectuel, fraternel, de charité, de service à l'intérieur de l'Église sont des merveilles. Bref, c'est un auteur inépuisable. Mgr Barbarin, on sort en ce moment du déconfinement. On aborde une période pleine d'incertitudes. Je voudrais vous demander comment vous trouvez votre diocèse au moment où vous le quittez et même de façon plus générale. Quelle est votre vision sur ce qui se passe en France ? Les enjeux, les dangers, mais aussi les raisons d'espérer. Alors, si vous voulez, la JT que j'entends le plus quand les gens me racontent, parce que je leur dis comment ça s'est passé le confinement. Moi, je raconte un peu comment ça s'est passé chez moi, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, j'ai vécu un confinement merveilleux, passionnant, en Terre Sainte. Je pouvais aller me balader dans le désert et partout, rencontrer des quantités de communautés ou faire des choses que je n'avais encore jamais faites en Terre Sainte. Donc, c'était plutôt joyeux. Et ici, je vois, les gens ont souvent dit que c'était compliqué. Ça a été compliqué au travail, ça a été compliqué avec l'école, ça a été compliqué parfois en famille. C'est l'adjectif que j'entends le plus. Je crois que c'est vrai. Et même certains disent que le déconfinement c'est encore plus compliqué parce qu'on ne sait pas exactement comment sortir. On n'a pas l'impression que les gens trouvent rapidement leur marque, leur élan, leur force de renouveau, etc. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un vrai réconfort mutuel pour qu'il y ait un vrai départ. On ne maîtrise pas les choses de la suite parce qu'il y a un grand désastre économique où on va arranger cela. Enfin, je ne sais pas. Mais ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde retrouve sa forme et sa pleine forme pour arriver à ce que les choses repartent dans des quantités d'endroits. Alors là-dessus, il y a beaucoup de points très positifs. Par exemple, je prends l'exemple d'un couple très tient, ils vont tous les deux à la messe tous les dimanches. Ils n'ont pas du tout peur de s'afficher comme catholiques. Ils me disent, en fait, un peu comme une confession, en fait, nous, tous les deux, en couple, même en famille, on ne priait jamais. Et du coup, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. Alors maintenant, on s'est mis à prier puisqu'on ne pouvait plus aller à l'église. Et maintenant, ça, c'est une habitude qu'on va garder. Donc, il y a eu des transformations spirituelles parce qu'en famille, on a vécu de la liturgie. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand le grand rabbin de France s'est adressé aux catholiques et en leur disant, vous voyez, chez nous, on a le repas du vendredi soir et c'est dû vraiment à la maison, à la table. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de significatif chez les familles catholiques le samedi soir, on te promet. Et en fait, le grand rabbin de France qui aime les catholiques et qui leur dit, faites comme nous. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez un peu perdu sur la présence de Dieu à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un repas du Shabbat dans une famille le vendredi soir, une famille juive. C'est extraordinaire, une grande beauté. Et maintenant, on voit que chez les catholiques, par la messe des rameaux qui a été comme si, par la Vigine Pascale qu'on a faite avec les enfants et tout, avec ou sans jardin, avec les bougies, avec ou sans le feu, Pascale. Il y a eu plein, plein, plein d'initiatives. Les gens ont compris que Dieu était chez nous à la maison. À la maison, lui aussi, il était à la maison. Et, deuxième cadeau assez surprenant, ils ont senti la nostalgie de la communauté chrétienne, la nostalgie déguisée. On n'en pouvait plus, parce qu'on n'arrivait plus à aller à déguise. Alors, ça, je trouve que ce sont deux cadeaux, une inventivité extraordinaire. Troisième cadeau, c'est une inventivité dans les relations paroissiales, du Océzène, etc. où, du coup, on s'est venu à faire des vidéoconférences, on s'est envoyé des quantités d'autres messages qui étaient d'ordre spirituel, théologique, biblique, etc. Donc, à l'intérieur d'une situation objectivement difficile, certes, il y a eu de très jolis progrès qu'à mon avis, on ne va pas perdre, vous voyez, et qui vont rester dans les mentalités ou dans les communautés. Je trouve que, voilà, bon. Alors, évidemment, maintenant, il y a un grand, grand, grand défi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, du point de vue professionnel et tout ça, sont assez découragés, enfin, qui sont dans une situation très difficile, il faut faire tout ce qu'on peut pour les aider, psychologiquement, humainement, ou même socialement et financièrement, si c'est possible. Monseigneur Barbarin, si vous le voulez bien, revenons un petit peu sur les questions qu'on n'avait pas pu aborder il y a quelques semaines, on parlait de votre nouveau livre sur Jean-Paul II, c'est donc Jean-Paul II qui nous a réunis, ce livre a été publié depuis aux éditions MAM, votre rencontre avec Jean-Paul II, elle a été déterminante pour vous, vous l'avez rencontré à différents moments de votre vie, quelle impression la plus forte se dégage de lui encore aujourd'hui pour vous ? La clarté de la foi, si vous voulez. Il naît dans un contexte très difficile, après la Première Guerre mondiale, ensuite, il vit à 18 ans une situation encore plus difficile avec l'effondrement de la Pologne, débarré par l'Allemagne, écrasé par l'Union soviétique, occupé, donc il vit une situation familiale très difficile aussi parce que sa maman est mort quand il était petit, son grand frère, médecin, meurt en soignant des malades quand même, je ne sais pas si c'était une épidémie de Covid, mais enfin, parce qu'il s'est engagé complètement auprès des malades et on meurt et il reste seul avec son père et là-dessus arrive la guerre. Donc quand il a 18 ans, il travaille en usine mais tout est difficile parce que voilà, quand il décide, il était passionné par le théâtre. Et un jour, il dit, ben non, mais c'est Dieu qui m'appelle donc je vais faire ça. Tout est clandestin, le séminaire est clandestin, l'ordination est clandestine, puis après, finalement, le libérateur, parce que l'URSS était de la libérateur, le libérateur de la Pologne, c'était un libérateur, pas très libérateur, parce que... En quelque sorte, oui, voilà. Il est resté pendant 35 ans à tout étouffer, écrasé. Alors, ce qui me touche le plus, c'est qu'au milieu de tant d'adversité, il est d'abord resté un homme de foi. Je sais que l'amour de Dieu, c'est une valeur sûre, que Dieu aime ma vie, mon peuple, la Pologne. La Pologne est écrabouillée, je m'en fiche, sa culture est intacte. Pour lui, la vérité de la Pologne, ce n'est pas un territoire, parce que le territoire a été baldingué chez les Allemands, chez les Russes, dévoré par l'Opiro, se trouvant, enfin bon, tout, quoi. Et il dit, mais pour moi, la vérité de la Pologne, c'est notre culture. Il y a eu en France, quand c'est devenu en 1980, un discours à l'UNESCO qui était splendide, justement, sur la culture, la définition d'un peuple à partir de cette culture. J'appartiens à un peuple qui, à un certain moment, n'a plus du tout de terre. Tout était dévoré. Et pourtant, il restait intact avec son histoire et sa culture. Et ça, c'est quelque chose de très beau. C'est-à-dire, au fond, c'est un acte de foi qui n'est pas un acte de foi seulement dans des dogmes catholiques, auxquels il croit, bien entendu, de tout cœur. Et qu'il s'est expliqué, il a été un grand pédagogue de la France, mais c'est d'abord un homme qui sait que Dieu aime ses enfants. Et donc, lui, il est sûr, quoi qu'il en soit des tribulations de son existence personnelle ou de l'existence de son pays, que cet amour de Dieu gagnera. Voilà. Ça, c'est sa conviction la plus profonde. Alors, bien sûr, il y a plein d'obstacles à cause de mes péchés, à cause de ceux des autres, à cause des envahisseurs, à cause des gens qui sont violents, ou ça. Mais, en fait, il est sûr de cette victoire de l'amour. Ça, c'est pour moi quelque chose de formidable. Et à tous les moments, il le montre, puis il prévient. Je prends un indice parce que c'est un moment qui n'est pas tellement connu. Quand le mur de Berlin tombe, nous sommes en novembre 89, il est évidemment très heureux parce que ce sont le premier et le deuxième monde qui se retrouvent. Donc, le mur de Berlin tombe, le rideau de fer tombe. Et enfin, les Polonais vont faire partie de l'Europe. Moi, je suis jeune prêtre à ce moment-là. Je m'en vais en Russie à rencontrer des jeunes orthodoxes avec des jeunes catholiques français. On fait en partie des chantiers à ce modeste avec celui qui est actuellement en France, de l'Argent-Moscou, d'ailleurs, l'étropole Cyril à l'époque. Donc, tout ça est dans la logique même de ce que lui nous avait appris à vivre, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Au lieu de dire « You putra la la, bravo, enfin, mon pays a été libéré », il va au Burkina Faso. Nous sommes fin janvier et début février 1990. Il va planter son drapeau dans le pays le plus pauvre du monde et il dit « Ouais, le premier et le deuxième monde se retrouvent, n'oubliez pas le tiers monde ». Ça, c'est beau. C'est-à-dire, ici, l'amour est malmené. Et là, il y a une victoire de retrouvailles qui est belle et qui le réjouit, certes. On a le droit de dire « Merci pour les événements joyeux ». Sauf qu'il y a un autre endroit où les hommes sont malmenés, méprisés, abandonnés et qui risquent de se décourager. Donc, il vient et de toute sa force, il fait un grand discours qui touche beaucoup. Parce que, vous voyez, ce n'est pas une joie fanfaronnade en disant « Oups, j'ai gagné une grande victoire ». Le bloc, la congélation communiste vole en éclats. Il dit « En fait, l'amour n'est toujours pas respecté. » Et il y en a qui ne sont pas aimés. Et il y en a sur la surface de la Terre. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue 10 ans plus tard quand je suis allé en Madagascar. Quand je suis allé en Madagascar, j'ai vu que c'était un peuple d'une culture admirable. Ce sont des gens d'une très grande finesse. Mais pour moi, c'est désastreux qu'on laisse mourir d'un pays dont l'histoire est si belle, dont la population mérite d'amour n'est absolument pas connue. Regardez le nombre de fois où vous avez un article sur Madagascar dans le jour de l'autre où tout le monde s'en fiche. Et donc, pousser ce cri, c'est la même ligne. C'est la même ligne avec laquelle il parle avec force de la foi et du Christ qui est vraiment le sauveur du monde. Quand on pense que c'est la première encyclique, je vais vous dire qui c'est le Christ. C'est le rédempteur de l'homme. L'homme, je l'aime. Je l'ai donné toute ma vie pour l'homme. La façon dont on prononçait le mot on avait l'impression qu'on était tout entier dans sa bouche quand il était en train de le prononcer et il nous montre que le Christ est fait pour notre propre salive. Ça, c'est clair et c'est très fort chez lui. Et après, il nous dit maintenant, le travail du Christ, il faut le faire. Qu'est-ce que c'est le travail du Christ ? Le travail du Christ, c'est sa deuxième encyclique, c'est de nous conduire vers le Père. Qui c'est le Père ? Alors là, il donne une définition étonnante. Le père François, il dit qu'il était évêque en Argentine à ce moment-là et quand il a vu le titre de cette seconde encyclique qui est de 1980, « Dives Miséricordia » il dit c'est drôle de définir Dieu comme ça. La chose principale que j'ai à vous dire au sujet de Dieu c'est que c'est un torrent d'amour et de Miséricorde. Il est riche en Miséricorde. La Miséricorde de Dieu descend sur les hommes comme un véritable fleuve. Voilà. Alors ça, c'est bon. Regardez Dieu et regardez-le comme c'est lui qui fait descendre sur vous la cascade, le torrent, le fleuve de Saint Miséricorde. Ça, c'est très joli. Et après, la troisième, c'est maintenant travaillez-vous. Ce qu'on appelle l'évangile du travail, l'abordème exerce, il raconte son travail. Il part d'ailleurs de son exemple quand il a 18, 19 ans et qu'il est à Cracovie à côté du couvent de Sœur Faustine, à Wageniki. C'est assez beau. Et puis alors, après, il dit, vous connaissez cette citation de l'évangile de Saint Jean ? « Mon père travaille toujours, moi aussi je travaille. » Jean 5, 17. Ça, c'est très beau. Et donc, il dit, ben voilà, vous, la plus grande dignité que vous avez, vous, c'est votre travail. Et ça, c'est beau. Il montre aux gens que quelle que soit leur profession, enfin, discrète ou au contraire, financière ou pas, enfin bon, peu importe, ce que tu apportes, c'est quand tu poursuis l'œuvre de la création, toi, parce que ton père, le créateur, est toujours à l'œuvre, et toi, tu es vraiment son fils si tu travailles. Voilà l'évangile du travail. Cette expression évangile du travail, c'est très intéressant parce que nous, l'évangile, on dit, c'est l'évangile de Dieu, après c'est l'évangile de Dieu, selon, selon Saint Matthieu, selon Saint Marc. Et puis, tout d'un coup, vous voyez dans, dans les arts des apôtres, dans l'épisode, aux Éphésiens, Saint Paul, il dit, je vais vous annoncer l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile du salut, l'évangile de la gloire, il y a des expressions comme ça. Donc, ça donne une idée à Jean-Paul II, et il dit, moi, je vais leur parler de l'évangile de la famille, de l'évangile du travail. Est-ce que tu te rends compte que tout est dit dans le mot famille, parce qu'en fait, c'est un père, il voudrait que l'humanité soit une famille. Alors, fais attention à ta famille. Puis, fais attention à ce cercle qui s'agrandit, il a éduit aussi d'une famille, l'humanité aussi, toute entière. Donc, avec un mot, il résume, il présente d'une manière nouvelle, renouvelée, l'ensemble du projet. Comme l'évangile du travail, c'était surprenant. Après, il y a une encyclique qui s'appelait l'évangile de la vie. En fait, il a beaucoup utilisé ce genre de formule, à mon avis, en poursuivant cette intuition dont on voit le début dans ces expressions de Saint Paul qui sont dans les Êtes des Apôtres ou dans les Épitres de Paul. Je trouve ça très beau, moi. Monseigneur, je souris en vous écoutant parce que je dois lire dans vos pensées puisque vous venez exactement de répondre à la question que je ne vous ai pas posée qui était cette clarté du pontificat de Jean-Paul II que vous décrivez dans votre livre Par les encycliques. Donc, vous l'avez fait, merci, je n'avais donc pas besoin de vous poser ma question. Votre livre, il évoque aussi l'esprit d'assise. Il aborde la question de l'unité des croyants pour laquelle le pape polonais a beaucoup œuvré. On est au moment où le christianisme connaît quand même un déclin, un temps inquiétant, au moins en Occident. Est-ce que vous avez l'espérance que cette unité elle est proche et qu'elle peut même sauver l'Église catholique ? Alors, on ne s'occupera pas des délais. On montre la nécessité. Voilà. Ça, c'est notre devoir. Si l'humanité est une famille, si l'Église est, comment dire, la préfiguration de ce que l'humanité doit être, parce que l'humanité tout entière doit être une famille, et si cette famille est divisée, c'est inadmissible. Autrement dit, quand il écrit, par exemple, en 1995, l'Ancien, pour qu'il soit sur l'unité de l'Église et sur l'Écuménie, il dit, on est loin du compte. Il y a encore beaucoup de divisions parce qu'il y a des violences inadmissibles et il y a encore un contre-en-sieux qui est assez lourd. Mais c'est une marche qui est irréformable. Elle ne reviendra plus jamais en arrière. C'est une chose qui est obligatoire. Nous savons que c'est un ordre du Christ que ses disciples soient un et que le message de Jésus ne passera que si une réussition est unie. Par conséquent, stop aux divisions. Battons-nous tant que nous pouvons. Il n'a pas une stratégie. Vous voyez, il ne dit pas voilà comment je vais faire, on va ruser comme si on va faire une négociation doctrinaire par là, ensuite on va s'occuper de ceci et cela. Non, 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 non. Il attend dans la foi. C'est une promesse que Dieu nous fait. Si vous voulez, c'est le sens que ta volonté soit faite. Le sens que ta volonté soit faite, c'est ça que Dieu veut faire. Est-ce que je lui offre ma disponibilité pour le faire ? J'ai entendu que ta volonté soit faite par moi aussi. Je sais quel est ton désir, c'est-à-dire qu'on regarde tous tes enfants de la terre à tiers comme tes enfants et qu'ensemble nous forment une famille. Que tous ceux qui ont été régénérés par le baptême dans le Christ soient véritablement unis pour montrer à l'ensemble de l'humanité largement au-delà des frontières de l'Église que l'humanité est une. Pourquoi ne l'est-elle pas ? Pourquoi nous divisons-nous ? Pourquoi tant de querelles ? Vous allez dire qu'il y a des querelles dans toutes les familles. Je suis d'accord. Justement, ce sont des péchés. C'est justement ce contre quoi il faut lutter. Et alors, en fait, sa lutte pour l'écumulisme, c'est aussi un acte de foi. Je sais que Jésus le veut. Il le dit de manière explicite et plein de fois dans le chapitre 17 de Saint Jean qui est sa prière finale juste à la veille de sa passion. Par conséquent, je suis sûr que ça viendra. Suis-je disposé à la recevoir, cette unité, etc. Autrement dit, l'unité, ce n'est pas le traité de Versailles ou une négociation où on va réussir à s'entendre entre des gens qui ont eu des contentieux et des difficultés entre eux pour arriver à poursuivre la route. C'est un cadeau qui va arriver du ciel. Donc, c'est Dieu qui va nous redonner l'unité. Alors, est-ce que j'y suis prêt ? Est-ce que je suis prêt à être pour de tout et disponible pour cette unité telle qu'elle va venir ? Ça, c'est très important. Mais vous voyez que chez lui, c'est la même chose quand il travaille à l'unité des chrétiens et il dit « J'ai beaucoup à prendre des Arméniens même s'ils se sont divisés séparés de l'eau au Vème siècle ou des orthodoxes. » C'est lui, plus t'en fait à la fin de sa vie qui a mis la statue de Grégoire Bonnarec, le plus grand poète et mystique arménien dans la basilique Saint-Pierre, enfin, sur les niches qui sont à l'extérieur. Le catholico s'est venu de chez les Arméniens. Lui, c'était ses dernières sorties, je crois, en janvier 2005. Et le pape François l'a nommé docteur de l'Église. C'est-à-dire, il n'est pas catholique. Bon, d'accord. Mais ce qu'il dit, vous avez intérêt à l'écouter, à le prier, à le méditer et ça vous enrichira dans votre foi de catholique. Je reconnais les merveilles qui sont chez les autres. Peut-être que les autres voient aussi les merveilles qui sont chez nous. Donc, on voit, si vous voulez, quelque chose qui est le ferment de l'unité, c'est que la grâce de Dieu, elle a travaillé le cœur de Grégoire Bonnarec. Alors ça, c'est quelque chose que nous vivons avec beaucoup de protestants dont nous admirons la foi. Moi, ici à Lyon, un des pasteurs que j'aime beaucoup, à chaque fois que je l'écoutais comme dans Cléphémorges, je lui jubilais, parce que j'avais l'impression qu'il lui donnait la parole de Dieu d'une manière admirable. Donc, je m'en fiche, qui est catholique ou protestant. Ce que je vois, c'est que quand je l'écoutais, j'avais envie d'aimer Jésus plus. Et il me montrait concrètement à l'intérieur de moi qu'elle pouvait être, qu'elle devait être le chemin de la conversion. Eh bien, ça, ça ne s'arrête pas. Et lui, il dit, mais en fait, si je regarde les musulmans et si je regarde les juifs et si je regarde les autres, eux aussi, ils ont le même Père que moi puisque Dieu est le Père et le Créateur de tous les livres. Je te dis ça dans ma foi. Je crois en un seul Dieu qui est le Père Tout-Puissant Créateur de l'Univers entier. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, il y a eu des contentieux très difficiles, il y a eu des persécutions contre les juifs, il y a eu des violences avec les musulmans et tout et tout et plein d'injustices et il y en a encore beaucoup, je suis d'accord. Mais souvent, j'ai envie de poser la question aux chrétiens en leur disant et la foi de celui-là qui est juif ou c'est la foi de celui-là qui est musulman. Tu l'as écouté ? Tu t'es rendu compte à quel point il est en relation avec Dieu ? Tenez-moi, dans les épreuves que j'ai vécues, là récemment, un des plus beaux messages que j'ai reçus quand j'étais à Jérusalem, je venais d'un musulman. Monseigneur, vous êtes dans cette cité trois fois sainte et j'imagine que ce doit se faire dans votre cœur et devant Dieu tout le travail de pardon. J'étais très touché. Il n'y a pas un cathodier qui m'a écrit ça. Et donc, celui qui entrait dans mon propre combat spirituel, en fait, c'est dans mes yeux du monde. Et je me suis dit, il voit juste, tout le monde le sait remarquer, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, qui ont prié certainement pour ça. Mais j'étais très, très touché qu'il dise ces mots avec une grande sobriété. Autrement dit, je sais ce qui se passe, je devine ce qui se passe dans votre cœur et dans votre prière. Deux catholiques, moi qui ne suis pas catholique, quand vous revenez sur ces années de grande épreuve, maintenant, vous êtes retiré près de Jérusalem et la ville trois fois sainte parce qu'elle est sainte pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Eh bien, quand même, ça c'est vraiment la parole d'un frère, quoi. Elle me serait venue d'un frère évec, j'aurais été très content. Elle m'est venue d'un mame français, j'étais très, très content aussi. Donc, ce que je vois bien chez Jean-Paul II, il y a beaucoup qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient ouais, ils étaient tous sur le même plan, ça n'amalgame pas du tout, pas du tout. Il est chrétien à 100%, donc il a une foi limpide, voilà. Il a une foi limpide, vigoureuse, extrêmement claire qui l'expose, qui l'explique sans aucun complexe. On ne peut pas faire plus ouvert, si vous voulez, parce qu'en fait, il sait à quel point Dieu travaille le cœur des autres dans les confessions chrétiennes. Donc moi, je trouve que c'est un homme qui est passionné de l'unité. Dans les grandes lignes, si vous voulez, vous avez un extraordinaire, pas défenseur, mais propositeur, je ne sais pas comment dire, il expose la foi, une grande clarté dans la foi, communiquant de la foi. Il sait l'exposer, la dire, on voit ça dans les JMJ. Un des plus beaux souvenirs, c'est les JMJ de Compostelle. Donc on est au monde de 89. Je ne m'ai pas vu qu'on célébrer, donc je suis avec mes jeunes au crevée de chaud sur la plaine de Compostelle. Il y avait une poussière abominable, etc. Absolument. Moi, j'avais un petit micro et je leur traduisais en français, le serment en espagnol. J'avais l'impression que tout le monde dormait à côté. Parce qu'on était tellement écrasés par la chaleur qui faisait son discours là-bas au loin. La chaleur et la saleté. C'est vrai que la saleté était terrible. La poussière, oui. La douche du rhum, c'était quelque chose. Et tout d'un coup, on entend dire ceci, « No temáis a ser santos. » N'ayez pas peur, c'est ce qu'ils disent toujours, et n'ayez pas peur d'être des saints. À ce moment-là, alors que j'avais l'impression qu'il y avait 500 000 personnes qui dormaient, un tollé qui s'élève, et tout le monde qui se met à crier de joie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens les écoutaient. Et ils savaient que là, ils leur disaient le centre. Ce que j'attends de vous est la seule chose que je vous souhaite. Donc, je ne sais pas ceux qui avaient ceci, cela, etc. La seule chose la plus profonde que je vous souhaite pour toute votre vie et votre éternité, c'est votre dessein. Ils n'ont pas loupé le message. Et quand ce message est arrivé, c'est quelque chose de très centré, très vigoureux. Ils le savent que ça va être dur. Et il y a là un bon pasteur qui leur dit « Il va falloir vous battre. » Si vous voulez vraiment des rouilles à Jésus et être des saints, ça ne va pas être de tourpeau. Jean-Paul II était un slave. Il venait d'un monde, vous l'évoquez dans votre livre, où la culture prime souvent sur l'économique. Est-ce que sa vision, elle n'offre pas un nouveau regard sur la place de la spiritualité, de la religion, dans une société laïque qui semble être un peu à bout de souffle et menacée par les communautarismes ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une vision très pleine et complète de ce qu'est l'homme. Par exemple, si je regarde dans nos sociétés françaises, à nous, on est extrêmement attentifs à la santé. Tenez-vous regarder la lutte contre le coronavirus. Mais enfin, il y a une vérification médicale et protection médicale et infantile extraordinaire, maternelle et infantile. Il y a vraiment plein de vérifications. Moi, j'ai eu un infarctus. J'ai été soigné extraordinairement pendant mon pays. ou j'ai une reconnaissance folle. Non. Tout le corporel, du point de vue de la nourriture, du point de vue de la santé, du point de vue du sport, on est quand même très, très bien équipés. On sait que c'est important. L'intellectuel. L'éducation nationale, c'est peut-être le plus gros budget de l'État après la santé. Justement, c'est énorme. Ce sont des choses énormes. Et le spirituel n'existe pas. Vous voyez ? Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de passage dans le cas supérieur. Il n'y a rien qui soit visible. Pourtant, il est essentiel. D'accord ? Non, ce n'est pas la charge dans l'État. Et lui, au fond, on voit qu'il ne dit pas « je vais m'occuper du spirituel ». Non. Si je suis un serliteur de l'homme, je parlerai de la santé, de la maladie, du sport, et Dieu sait s'il en parlait, si ça avait de l'importance pour lui, et aussi de l'avis intellectuel et des études et de la culture qui est tout à fait centrale, et aussi de l'avis spirituel. Au fond, le bonheur d'un homme est dans ce mélange de sa vie physique, de sa santé, et de sa nourriture, de son sport, ensuite de sa vie psychologique et sociale, c'est-à-dire sa profession, ses centres d'intérêt, sa culture, son travail intellectuel, artistique, etc. Et le secret est à l'intérieur de la vie spirituelle, qui est quelque chose qui, comment dire, alimente, irrite, tout. Et, en fait, quand on l'écoutait, on avait le sentiment, quoi, de cette humanité bien pleine, dire tout seul et juste. Et ce n'était pas quelqu'un qui vous dit « Attention, n'oubliez pas la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle, la vie spirituelle, la vie spirituelle. » On avait l'impression d'avoir devant soi un homme. On savait que le ski, ça comptait beaucoup pour lui. On savait que les marches en montagne, ça comptait beaucoup pour lui. Même quand il n'était pas, quoi. Il partait faire du ski dans les montagnes en Italie, où chaque été, il allait là-bas dans le bal de la hausse pour faire encore des grandes marches quand la santé faiblissait, etc. Donc, tout l'homme était aimé. Par exemple, sur l'amour humain, sur la sexualité, sur l'amour des fiancés, sur le mariage, sur les développements considérables qu'il a fait là-dessus, parce qu'il sait à quel point c'est essentiel et fondateur à l'intérieur d'une vie humaine. Donc, on a vraiment, chez lui, un regard beau et plein sur l'humanité telle qu'elle est. Vous voyez, on ne va négliger rien. Naturellement, au fond, le centre et la clé viennent de celui qui nous a créés. C'est-à-dire, comme le premier-né de toute créature, c'est Jésus, il dit, installez Jésus au fond de votre être, que sa parole soit vraiment vivante en vous, et il remettra de l'harmonie à l'intérieur d'un être qui est toujours en certain déséquilibre. Nous, nous sommes toujours dans un équilibre instable parce que de la suite, on se relève et tout, mais on sait. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. j'ai vu des gens qui étaient francements anti-catholiques, etc. Et dans un moment de grande détresse, crac, ils m'envoient un mail, ou un téléphone, ils disaient, bon, d'accord, j'ai vécu vachement de mal de vous, etc., mais s'il vous plaît, tirez-moi de l'un parce que là, j'en peux plus. Alors, je suis content, non pas d'avoir été un jeune théâtre, c'est pas ça que je veux dire, mais que les gens, même quand ils ont des oppositions, des façades, des oppositions idéologiques, des oppositions médiatiques, si vous voulez, en fait, au fond, les hommes, ils savent très bien ce que c'est qu'un prêtre, ils savent très bien ou la source de leur vie ou leur bonheur, etc. Et ça, c'est quelque chose de très joyeux, quoi. Donc, on respecte quelqu'un dans sa profondeur. Avant la vie, Jean-Paul II, c'est assez visible aussi. Par exemple, on était surpris dans les années 80 quand il parlait avec le général Jaruzelski. Parce que Jaruzelski, pour nous, c'était un prêtre méchant, qui avait fait le couvre-flot, etc. Et Jean-Paul II, c'était pas dans la science diplomatique, c'était un Polonais de son pays, qui vivait une situation très difficile de son pays et par conséquent, on le respectera toujours et on lui parlera comme un homme en face, en s'opposant, en respectant son autorité, en demandant quelque chose à quoi on tient, etc. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important qui transforme des passes ou relativise nos oppositions. Parce que derrière, tel ou... Bon, moi, c'est en dernier, j'ai reçu pas mal d'insultes, comme vous savez. Et en fait, bon, il y a des gens vraiment étonnamment méchants, mais on a plein qui aussi, en fait, après, viennent me parler autrement. On me dit, s'il vous plaît, donnez-moi pour ça, il y a vraiment un truc que je n'ai pas pigé, etc. Alors, bon, ce n'est pas en voie de mettre sur la place publique et de donner les noms, évidemment, au contraire, ça doit rester dans le secret. Mais pour moi, c'est très, très, très joyeux. C'est-à-dire qu'indépendamment du tintamard médiatique, si vous voulez, les gens, ils savent que Dieu les aime. Ils savent qu'un prêtre, c'est une vie de vie offerte. Et en fait, quand survient un moment de détresse, en fait, il ne fera pas cette porte. Et ça, c'est très touchant. L'enseigneur Zéthéo signifie en grec ancien chercher pour trouver. On regarde le Christ à Zéthéo. Vous-même, vous l'avez trouvé quand le Christ et comment ? Écoutez, je n'aime pas le passé composé, je vais le prendre au présent. Chaque jour, je le trouve. Par exemple, aujourd'hui, dans l'Évangile, dans mon oraison de ce matin, c'est Matthieu 6. Alors, il dit, toi, quand tu donnes de l'argent, que tu as ma gauche ou lorsque tu as ma droite, quand tu jeûnes et tu parfums pour le visage pour que personne ne s'en rende compte et quand tu pries rentre dans ta chambre. Vous avez 5, 6, 7 fois l'expression dans le secret. Alors, est-ce que moi, j'ai vraiment un endroit qui est dans mon secret ? Bon, on a une vie exposée parce qu'on rencontre des gens, parce que quand on est un prêtre, on est au service de tout le monde, etc. Enfin, le trésor est dans le secret. Il le dit 6 fois de suite, quoi. Il faut quand même faire attention. Du coup, moi, dans ma prière, je me sens comme parce que tu es venu ce matin. Je disais toi, Jésus, tu veux me raconter comment ça se passe dans le secret de toi ? Donc, ce qui m'intéresse en lui, c'est tout. Et voilà que Jésus prend la parole. Et à l'intérieur de cette conversation, l'horizon, c'est comme une conversation. Il y a un texte de l'Évangile, puis ce texte de l'Évangile me parle. Et à l'intérieur de ce texte de l'Évangile, Jésus me révèle quelque chose que je trouve. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Par exemple, une chose que j'ai proposée à tous les paroissiens quand on prépare le 50e anniversaire du Concile Vatican. Je disais, apprenez les béatitudes par cœur. Et après, baladez-vous dans l'Évangile avec Jésus et dites à Jésus maintenant, montre-moi Jésus là où toi, tu es pauvre de cœur. Montre-moi où tu es doux. Heureux les miséricordieux. Montre-moi tous les passages où tu es miséricordieux. C'est Jésus qui nous balade dans l'Évangile et qui se révèle à nous. Il permet qu'on le trouve. Dans votre verbe trouver, qui est une très belle question. En fait, c'est Jésus qui me conduit dans l'Évangile et qui me dit, viens voir là. Là, je vais te montrer ce que c'est qu'un cœur pur. Voilà un passage d'Évangile où je vois que Jésus a un cœur pur, où je vois que Jésus est miséricordieux, que Jésus est doux, etc. Que Jésus est miséricordieux, affamé, assoiffé de justice, etc. Que Jésus pleure. Heureux, ceux qui pleurent car ils se rougent. C'est des passages d'Évangile. Donc, au fond, c'est lui qui se révèle et pour moi, il se révèle dans sa parole. C'est-à-dire, avant-hier, lundi, on avait l'exemple de la gifle. C'était très intéressant. Si quelqu'un te gifle sur une joue, t'enlouis l'autre. Alors, je dis à Jésus, bon, peut-être que t'es giflé quand tu es un serviteur du temple, c'est comme ça que tu parles au grand prêtre. Alors, dis-moi comment t'as fait. Et alors là, Jésus m'explique. Non seulement, je l'ai tendu l'autre joue, à ce moment-là, le couronnement des pieds et la flagellation et les clous de la croix pour le sauver. Donc, il m'a donné le gifle, mais en fait, il m'a donné toute ma passion et je suis mort pour lui et c'était logique. Donc, je lui tends non pas seulement l'autre joue, mais aussi mon dos et tout et tout. Donc, ça, c'est Jésus qui se révèle. Vous prenez un passage d'évangile. Vous pouvez le prendre comme une petite leçon de morale. Ah là là, moi, je n'ai pas un cœur pur. À la fin, j'ai un cœur un peu plus pur parce que comment ça se fait mais je n'ai pas le cœur pur. Mais se faire la morale à soi, comme vous le savez, ça ne marche pas très bien jusqu'au bout d'un moment de décourager. Donc, ce qui nous véritablement nous convertit et nous réjouit, c'est quand lui-même nous montre ce que ça veut dire. Et donc, quand Jésus me dit dans le secret, viens comme moi. Alors, il m'emmène. Un jour, le matin, il se leva bien avant. Le jour, il partit dans un endroit désert et là, il prie. Mets-toi à côté de moi. C'est ça qui avait frappé les apôtres. Dans le chapitre 11 de Saint-Luc, les apôtres disent un jour, quelque part, Jésus priait. Et les types, ils sont un peu estomaqués. Ils disent, merde, il se passe quelque chose. Ils se rendent compte que quand Jésus prie, oulala, ça a l'air intense. Donc, il le laisse terminer et quand il a fini, c'est moi qui me rend un peu dit. Bon Dieu, Jésus, là, on a l'impression que quand tu priais, ça chauffait. Explique-nous, apprends-nous. Jésus a appris à ses disciples un petit péché de jalousie, donc tu devrais nous apprendre à nous aussi. C'est splendide. Ce que je crois, c'est que, qu'est-ce que j'ai trouvé Jésus ? Tout ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il me donne tous les jours ? Dans un passage d'évangile, il me donne une phrase d'évangile et je n'avais jamais fait attention. Et donc, je vois que dans le secret, il le vit très bien. Je vois que, par exemple, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Alors, il faut que vous soyez des artisans de paix. Les artisans de paix, c'est ceux-là qui seront appelés fils de Dieu. À la raison, il dit, je vais te montrer. Il m'emmène dans l'évangile et me montre comment lui, il a été un artisan de paix. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il faut apprendre les béatitudes par cœur ? Parce que, c'est la clé d'explication de tout. Les juifs connaissent la Torah par cœur et nous aussi, on connaît les dix comme au monde, on les a appris quand on était enfant. Et Jésus dit, attention, je respecte totalement, je n'en ai pas un iota, pas un seul signe, mais, je ne veux pas que votre justice s'arrête à des règlements. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous allez rester dans le réglementaire. Autrement dit, il nous dit, je suis venu abolir rien du tout, mais accomplir. Sauf qu'accomplir, personne ne sait ce que ça veut dire. Il y a un très joli texte de Benoît XVI dans son exhortation à possédure sur la parole de Dieu où on le voit hésitant de m'accomplir. Accomplir, ça veut dire je prends les mêmes choses, mais en même temps, je les transforme. Je les porte à un autre état. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que Jésus fait avec les dix commandements quand il nous les ré... Bien sûr, il ne faut pas tuer. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas commettre la lune terre, bien sûr qu'il ne faut pas voler. On le sait, ça. Mais il nous les réexplique à partir des béatitudes. Et comme par hasard, juste après les béatitudes, il va prendre six exemples dans la Torah. Vous avez appris qu'il a été dit ? Eh bien, moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit ? Alors, tu dis, tu ne tueras pas, moi, merde, celui-là, ce serait mieux s'il n'était pas là. Tu fous de le camp. C'est déjà le chemin du meurtre. Tu préférais qu'il ne soit pas là plutôt que là. Tu préférais qu'il soit mort plutôt vivant. Donc, appelle les choses par leur nom. Et dans la logique même de ça, nous ne sommes pas dans une logique réglementaire. Nous sommes dans une logique d'amour et de respect de l'autre qui fait qu'il nous avertit comme en amont. Et c'est à partir de la lumière des béatitudes que quand il dit heureux, les doux, je comprends que je ne suis pas précisément doux avec celui-là. Donc, en fait, pour moi, les béatitudes sont une reprise des commandements de ce que les Juifs appellent la Torah qui est le grand, grand trésor, évidemment. La joie des Juifs devant la Torah doit être à la nôtre aussi. Et les commandements on les a appris par cœur quand on était petit. Je ne comprends pas comment, quand on est catholique, on n'apprend pas les béatitudes par cœur parce qu'elles en sont l'éclairage d'origine, vous comprenez ? Il y en a une que vous préférez ? Dans les béatitudes, moi, il est heureux les cœurs purs. Et celle qui, pour moi, c'est celle que j'ai dans la tête depuis toujours, que je peux demander. Et après, à mon avis, la plus forte, je ne sais pas ce que ça vaut qu'on me remarque, mais c'est celle qui est au milieu. Il y en a neuf. Il y en a huit plus une neuvième qui prend tout le paquet et qu'il met chez vous. Les autres, elles sont heureux laids. Heureux laids, cœur pur, heureux laids, pour le cœur heureux laids, doux. Et la neuvième, c'est heureux vous. Heureux sur vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous persécutera. Donc, ça fait neuf. Et neuf, c'est un milieu qui est cinq. Et la cinquième, pour moi, c'est le pivot. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. La victoire, c'est la miséricorde. Alors là, on a une chance énorme parce qu'à jour, vers la fin de son pontificage, Jean-Paul II a dit « Le fil rouge de tout mon pontificat, c'est la miséricorde. » Alors, c'était un mot un peu oublié, un peu sucré, un peu grand-mère, un peu chocot, quoi. Il était un peu lucid poté. Il n'est plus tellement sur les lèvres des chrétiens. Il a été anciennement réveillé par Jean-Paul II dès le début quand il a dit « À propos de Dieu, si j'ai une chose à dire, c'est qu'il est riche en miséricorde. » Un passage à l'épître aux chrétiens, une citation d'Éphésiens 2-4. Après, Benoît XVI a énormément attendu cela avec sa discrétion à lui. Et craque-badaboum arrive le pape François et qu'est-ce qu'il fait ? « J'ai eu de la miséricorde ! » Et de fait, lui, constamment, il dit « Mais regardez cette misère ! Vous ne pouvez pas ne pas vous pencher sur ! Votre cœur n'est-il pas touché ? » C'est comme ça qu'il commence à s'occuper de tous les miséreux qui sont à côté du Vatican et du monde entier. Il ne parle que de ça, comme de ça. Il est né en plein centre. Quand on est allé avec 3 000 SDF à la fin de l'année de la miséricorde, c'était le grand-grand pèlerinage de Lazare, j'avais dit au pape « Vous allez prêcher une retraite au SDF d'Europe. » Il lui a dit « Mais t'es fou, j'ai pas le temps. » Il a quand même consacré tout le vendredi. Le samedi, on est allé en pèlerinage à Sainte-Marie-Majer. On a célébré des sacroments des malades, des sacroments du pardon. Et le dimanche, il a tous invité à Saint-Pierre d'Europe. Et c'est dans cette messe qu'il a annoncé « Maintenant, je vais faire une journée mondiale des pauvres tous les ans. » On avait Étienne Villemin qui en parlait récemment. Sur CTO, justement. Voilà. En fait, Étienne, il a un d'audace folle, ce garçon. Le pape l'aime beaucoup. Il est allé à la sacratie. Il a dit « Il faut faire la journée mondiale des pauvres. » Ce n'était pas dans le serment du pape, quoi. Moi, à la fin, je vais voir le pape, je dis « Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils avaient et c'est pourquoi je décide que maintenant, il y aura la journée mondiale des pauvres dans le dimanche qui précède la fête du Christ 3. » Donc, les cadeaux viennent de manière complètement inattendue. Pourquoi un gars français d'une trentaine d'années va au-demand du pape et lui dit « Il faut faire ça. » Et le pape le fait. Voilà. On voit bien que… Misére et miséricorde, les mots sont assez proches. Alors, vous voyez, bien sûr, vous voyez ça dans le livre de l'Exode. Donc, Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple. » l'Exode chapitre 3, alors je me suis investi et je suis descendu. Et le mot cœur, vous le voyez beaucoup, beaucoup dans le livre d'Ozé. Ils sont lamentables, ils ont fait des péchés. Ils m'ont complètement trahi. Je suis très en colère contre eux. Il faut que je les écrabouille tous. Après, il dit « Ben non, moi, je ne suis pas un homme, je suis Dieu et dans le cœur de Dieu, ce n'est pas possible. » Mon cœur s'est retourné. Mon cœur s'est retourné. Et donc, je vois qu'il faut absolument que j'aille les tirer de leurs contradictions. Donc, le mot français, en hébreu, il y a « chesed » ou « raham », ce n'est pas du tout des mots ni de misère ni de cœur. N'empêche que les mots sont très présents dans la Bible et dans le livre d'Ozé. Le livre d'Ozé, c'est le plus beau livre sur la miséricorde. Souvent, le lien avec des juifs, des chrétiens ensemble, on lit le livre d'Ozé pour comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et dans le passage de l'Exode, voilà, j'ai vu. Eh, le gars qui avait Lazare à sa porte, il ne l'avait pas vu, Lazare. Il ne l'avait même pas vu. Il sortait de chez lui dans sa grosse bagnole, il partait, il avait ses affaires. Lazare avait ses jules serres, il n'avait rien à manger à sa porte, il ne l'avait même pas vu. En fait, c'est ça que Jésus nous explique. C'est que parfois, votre rythme de vie, votre argent, etc., vous êtes devenu aveugle. On ne dit pas que c'est un mauvais riche. Moi, dans ma Bible, il met Lazare et le mauvais riche. Je ne suis pas mauvais. On ne dit pas du tout que c'est un voleur. Peut-être qu'il était à la tête d'une grosse fortune. Sauf qu'il ne voyait rien. Sa richesse l'avait rendu aveugle. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est épouvantable. Tandis que Dieu, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Je me suis dit, je ne peux pas laisser dans ces cas-là, que je fasse quelque chose. Alors, je suis descendu. Et donc, c'est Dieu qui s'investit pour relever ses enfants, pour leur redonner leur vie, leur force, leur joie, etc., parce qu'ils voient qu'ils sont vraiment dans la panade. Ceux qui sont dans la panade, c'est-à-dire ceux qui doutent en particulier, ceux qui cherchent, ceux qui tâtonnent, ceux qui restent au seuil. Comment il faut faire pour leur faire connaître le Christ ? Vous savez qu'il y en a qui sont très près. Un jour, j'étais à une réunion des scouts unitaires de toute la France, qui n'était pas très loin de Lyon, il m'a invité à parler aux chefs. Et la question des chefs était la suivante. Comment est-ce qu'on va faire pour transmettre la foi alors que nous, souvent, on a des doutes ? Donc, c'est les chefs, ils ont 18-20 ans et ils ont des scouts de 12-13-14 ans. Alors, j'ai ouvert Matthieu, chapitre 28, et je leur dis, ils virent Jésus ressuscité, ils épouvrèrent une très grande joie, mais certains eurent des doutes. Donc, même parmi les apôtres, il y en avait qu'il y avait des doutes et ils nous ont transmis la foi. C'est-à-dire, quand j'ai transmis la foi, je ne suis pas sûr de ce que je dis en comprenant tout ce que je dis, c'est pour moi qu'il maîtrise le sujet. On ne risque pas de maîtriser le sujet, vous voyez. Ce n'est pas comme quand on est dans une atmosphère intellectuelle, le mec qui passe la révélation d'allemand ou de physique, il maîtrise le sujet, il est fort en physique et donc il aura son diplôme. Il n'y a personne qui va maîtriser la parole de Dieu, vous comprenez, ou qui va maîtriser la révélation. Donc, je la reçois. Quand je la reçois, je ne la comprends pas, c'est sûr. Parfois, j'ai même des doutes. Je sais que c'est un trésor et que je dois le transmettre. Donc, moi, je pense que ceux qui ont une foi limpide, ils n'ont qu'à la transmettre. Je prends un exemple. Ici, à Lyon, quand Jean-Paul II est venu en 1986, il y a un jeune lyonnais qui lui dit, très sympa, est-ce que vous, vous avez eu des doutes dans votre vie de chrétien ? Et Jean-Paul II répond non, jamais. C'est-à-dire, il n'a pas dit, c'est bien d'avoir des doutes, je suis en recherche, moi, j'ai plein de doutes, etc. Non, il dit, en fait, moi, j'ai eu la grâce de la foi. Et je crois parce qu'on m'a transmis la foi. Donc, celui qui n'a pas de doute, évidemment, il faut qu'il transmette la foi de manière forte et limpide et claire. Quand Mère Thérésa est morte et qu'on a publié ses carnets, cinq ans après sa mort, on s'est aperçu qu'elle avait énormément de doutes et qu'elle était dans le Saint-Sacrement et qu'elle ne voyait pas et qu'elle était presque en colère contre Jésus. Comment ça se fait que je viens d'adorer le Saint-Sacrement et que je ne sens rien du tout de sa présence, que je comprends si mal sa parole ? Eh bien, on l'admirait encore plus. Mais on ne s'en doutait pas du tout. On ne s'en doutait pas du tout. Parce qu'elle parlait avec une telle ferveur. Donc, elle l'a transmis. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que quand on a vu qu'elle a vécu tout cela avec une si grande difficulté intérieure, on s'est mis à l'admirer énormément. Donc, moi, je dis, y compris dans ceux qui m'ont attaqué récemment. C'est assez beau. Et il y en a plusieurs après qui sont venus, en fait, chercher Dieu ou chercher le baptême ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça très joli. C'est-à-dire, bon, ben, il y a une situation sociale, il y a un conflit social, il y a un tsunami médiatique et des trucs comme ça. Bon, ben, voilà. On en fait les frais. Moi, j'ai fait les frais et puis c'est tout. Et alors, ce n'est pas en soi très grave. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais, ce sont des hommes, voilà. Et donc, la parole de leur père doit pouvoir le toucher. Donc, tu dis, il y en a quelques-uns qui refusent, qui nous envoient promener. On va arriver souvent. Nous, nous ne sommes pas chargés du résultat. Jésus ne nous a pas dit aller conquérir le monde. Il nous a dit soyez mes témoins. Donc, vous serez mes témoins dans la force de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous sommes ses témoins. Et ça perd du fruit, des fois zéro parce que les portes se ferment. Et d'autres fois, les portes s'ouvrent et c'est étonnant. Ou même des portes dont on pensait qu'elles étaient hermétiquement fermées et qui en fait s'ouvrent avec une facilité de joie extraordinaire. c'est-à-dire qu'on dit merci, on est heureux dans ces cas-là. Donc, moi, je ne me sens pas chargé du résultat. La charge qu'il m'a donnée, c'est de donner son témoignage, de transmettre sa parole. D'être, c'est la formule que j'aime le plus peut-être dans le New Testament, nous sommes la parole de Dieu qui poursuit sa course. La parole de Dieu, elle est venue dans la personne de Jésus, l'homme qui marchait, comme dans le très joli livre. On voit que Jésus, c'est la parole de Dieu qui a poursuivi la course dans toute la Galilée, qui est arrivée à Jérusalem. Mais nous, un siècle plus tard, nous sommes la parole de Dieu qui poursuit sa course dans le XXIe siècle. C'est ça, aujourd'hui, notre mission. Alors, des fois, il dit, oui, ça va tomber sur des cailloux, mais d'autres fois, dans la bonne terre. Les cailloux, justement, Monseigneur, est-ce que ce n'est pas l'obstacle principal, c'est l'image de l'Église aujourd'hui et tout ce que vous avez vécu récemment ? On fait comment pour faire changer cette image de l'Église ? Je pense à des mots du père Nicolas Butet dans un podcast récent qui citait le pape François qui appelle à faire sauter les douanes pastorales. Et le père Nicolas Butet dans un podcast appelle une sorte de révolution dans l'Église. Il appelle à la révolution par l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes confiant que l'Église va réussir à aller vers le monde mieux ? Comment vous dire ? Jusqu'à la fin du monde, elle sera sainte, très sainte, avec la source de la sainteté qui est le baptême, le carréci. Et prostituée, comme il est écrit dans l'Abbé. En disant, t'es ma femme et t'es une prostituée. Tu te comportes de manière honteuse. Donc, des scandales financiers, des scandales sexuels, des scandales sociétés, Il y en a d'horribles aujourd'hui qui nous font vachement souffrir. Il y en a eu et puis il y en a encore, malheureusement. Donc, réformer ce qui doit l'être, avertir, prendre des mesures pour prévenir le mal. Ça, c'est notre responsabilité. Arriver à voir des injustices, des dysfonctionnements graves dans le cléricalisme, le pape qui dit qu'il faudrait une place des femmes qui soit plus incisive. Il est étonnant cet adjectif. C'est marrant que l'adjectif il a choisi. Il faut qu'il y ait une présence forte. Je vois que dans les finances, il vient de nommer deux femmes, je suis vachement content. Dans le dossier de l'eau, je crois qu'il y a douze femmes sur seize qui sont responsables des chefs de service. Oh là là, je vais peut-être me faire attraver parce que je ne respecte pas la parité. Mais peu importe. Mais on voit bien qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de la vie de l'Église dans nos fonctionnements. Enfin, n'ayons pas l'illusion qu'avec des réformes de structure, tout le monde va devenir saint. Parce que le fond de l'intégration, c'est la sainteté. Or, la sainteté, elle est là. Et même dans les périodes les plus troubles, la sainteté était là. Même quand le pape et le cardinal et tout ça étaient complètement pourris, il y avait des saints. Et à la période la pire, je prends cet exemple qui est rigolo. Quand la compagnie de Jésus est fondée par Saint-Hinéas de Veïola, nous sommes en novembre de 538. Le mois de novembre de 538, où le pape a approuvé la compagnie de Jésus, il a été vraiment une réforme dans la force de Saint-Hinéas de Veïola pour remettre les choses à plomb parce que c'était de la pétodière et de foutoir partout. Le même mois, le pape célébrait le mariage de son petit-fils naturel avec le petit-fils naturel de Charles Quint, grand-empereur chrétien. D'ailleurs, après Charles Quint fait la guerre au pape aussitôt après. Donc, un désastre dans les grands, dans les papes, dans les puissants de ce monde. Et des catholiques, très catholiques puisque le pape, normalement, il est catholique. Et c'était un vrai désastre. Mais, ça n'empêche pas, la sainteté de Dieu était là. Comme François d'Alcise, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est dans les furettis. Donc, il arrive devant le pape au latran et quand le pape voit ce pouilleux, il dit, celui-là, il voit les noix qu'il aille se rouler dans la frange des cochons. Il sort, il trouve des cochons, il se roule dans la frange des cochons, il revient, il dit, en fait, le peuple a écouté et Saint François, il a refait l'ordre des mandurants en même temps que Saint Dominique. Donc, dans une période lamentable, en fait, la sainteté de Dieu surgit. Je pense que c'est pareil à toutes les époques. Donc, moi, je n'attends pas une église parfaite avec des gars qui sont des modèles et tout et tout. Bien sûr que je suis content quand les gens sont fidèles à Jésus, témoins de Jésus, messagers de l'Évangile et non pas des pécheurs scandaleux ou révoltants ou des criminels. Évidemment, évidemment, mais je ne me fais pas d'illusion. Je sais que nous, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous, c'est 100% de l'effectif. Ce n'est pas les autres. On dit toujours les autres. Et que c'est seulement si le travail de Jésus se fait à l'intérieur de nous qu'on arrivera à être des hommes dignes de ce nom et des disciples de Jésus à peu près fidèles. Et, en fait, la sainteté de Dieu, elle est là, toujours dans l'Église et elle fait toujours des merveilles. Et tout d'un coup, voilà, surgit une mère Thérèse, surgit un saint Jean-Paul II, et surgissent des gens qui, en fait, apportent des paquets de lumières incroyables au milieu de ténèbres qui vont réapparaître dans son prochain. Malheureusement, ça s'embête. Qu'est-ce que je veux que j'y fasse ? Il y a certainement des saints dans les auditeurs de ZTO aussi, des futurs saints qui vont surgir grâce à vos paroles aussi. Non, mais il y a plein de saints aujourd'hui. Par exemple, ce gars, Carlo Acutis, moi, je connais, je ne sais pas, je viens de lire sa vie, il a 15-16 ans et quand il meurt, ses parents racontent comment ils vivaient la messe. Ils vivaient la messe d'une manière incroyable. Moi, j'ai confessé des enfants, c'était des saints. Ils avaient une manière de parler de Jésus que je me disais « Je ferais bien de prendre de la graine. » Donc, j'ai rencontré des vieux, des gens, etc. En fait, des saints, il y en a. Vraiment, il ne faut pas de bruit. En fait, c'est ça. La vérité de l'Église, c'est que la sainteté de Dieu passe dans les membres du corps du Christ, ce que je trouve très, très, très joyeux. Alors, on va canoniser un petit gars de ce siècle en Italie parce qu'à 15 ans, il y a un, peut-être deux enfants plus jeunes. En même temps, on va canoniser Pauli Jarrico. Pauli Jarrico, on en est très fiers à Nouvelle-Lyon. Elle a, si vous voulez, elle a 16-17 ans et elle entend le prédicateur et il dit « Je suis toute petite mondaine. » À partir de là, elle dit « Je suis folle parce que je dis que je suis cretonne et en fait, je manque la petite des vagues mondaines. Ça ne va pas être changé. » On se rebelle contre tout le monde. On se rebelle contre son père et contre ses frères parce qu'eux, c'était des industriels. Au début, les industriels, ils avaient travaillé les gens 10h, 12h, 14h, etc. Et elle gueule contre eux en leur disant « Vous volez un mari à sa femme, vous volez un papa à ses enfants, vous volez un traité à son dieu, il n'a même plus le temps de prier, etc. » Elle monte elle-même une entreprise et c'est ses frères qui la foutent par terre l'entreprise en question et elle, elle continue, elle continuera toujours. Donc, si vous voulez, vous voyez à l'intérieur d'un milieu où il y a quand même pas mal de pourriture, tout d'un coup, la sainteté surgit dans le cœur d'une fille de 16 ans. Alors ça, 17 ans, ça c'est quand même assez stupéfiant. Et ça, c'est quelque chose qui durera toujours. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans des quantités d'endroits qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas et qui tout d'un coup deviendront publics après. Alors évidemment, c'est une bouffée de joie, c'est un bain de jouvence, une cascade de grâces quand on voit ça et quand on connaît ces exemples. Moi, dans ma vie, peut-être la chose la plus joyeuse, ma plus grande joie, c'est que toujours, j'ai vu à côté de moi des saints. Et ça, tu ne le verras pas dans les journaux, tu ne le dis même pas aux autres. On l'entend sur ZTO quand même, c'est une phrase magnifique, je voudrais vous remercier, Monseigneur, pour votre témoignage sur ZTO, je voudrais vous témoigner aussi ma gratitude, le podcast est diffusé le jour où vous quittez Lyon, donc merci aussi pour tout ce que vous avez fait à Lyon toutes ces années et pour l'Église de France. Merci aux Lyonnais, merci aux Lyonnais pour tout ce qu'ils m'ont donné. Merci, Monseigneur, merci à Daniel Vaguay et à Xavier qui est derrière et qui nous ont permis de nous parler comme ça dans de meilleures conditions que la dernière fois. J'espère à bientôt, Monseigneur, on suivra bien sûr l'aventure de votre vie qui évidemment ne s'arrête pas là. Je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur. Merci à vous, merci à tout le monde et bonjour à tous les éthéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada